M. Chérif Armari, bonjour. Bonjour madame. Alors malgré toutes les assurances avancées par votre département ministériel et contrairement à vos affirmations, les prix des produits agricoles frais ont connu une envolée. Est-ce là une incidence des dispositions de la loi de finances 2018, M. Armari, ou alors c'est de la pure spéculation ? Merci madame. Tout d'abord j'aimerais bien vous présenter mes mes rêves à vous et à vos auditeurs, notamment à nos agriculteurs et nos pêcheurs, nos forestiers. Et pour votre question, c'est une question d'actualité. Et donc on est en situation de ce qu'on appelle l'arrière-saison. Donc il y a quelques produits frais qui ont accusé certains intempérés, donc il y a eu une difficulté d'arrachage, donc ça c'est clair. Mais grosso modo la tendance sur les prix, elle a une tendance de stabilité. Et même on a constaté ces derniers jours une tendance à la baisse pour certains produits, notamment à la parcelle, à la production. Tels que les pommes de terre et d'autres produits maraîchers. Donc je pense que l'effet de la loi de finances, ça va se faire bien après, donc elle vient d'être promulguée. Et je pense qu'il n'y a pas eu d'effet direct encore. Et malgré que dans cette loi de finances, il y a eu des dispositions qui ont été prises, je pense qu'ils sont aux avantages de nos producteurs. Et donc c'est des mesures de protection de la production nationale, ça a été toujours demandé par nos producteurs. Et la majorité des produits qui ont subi cette suspension, c'est presque 50% des produits qui ont été arrêtés à travers cette loi de finances. D'ailleurs qui devraient être développés dans la réglementation prochainement pour bien préciser les produits. Autour de 851 je pense qui ont été récemment, d'ailleurs dans votre studio, qui ont été déclarés par les responsables du ministère de commerce. Mais justement par rapport à cette question M. Aumari, par rapport à cette tendance baissière des prix agricoles, c'est ce que vous affirmez encore une fois ce matin, est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui les prix ce n'est pas vous, la régulation du marché ce n'est pas vous ? C'est ce qu'avait affirmé récemment le ministre de l'agriculture, que c'est l'affaire du ministère du commerce. La question de la régulation, il faut préciser, nous on est en train de réguler les filières agricoles. Donc tout ce qui contribue dans la stabilité des filières, dans la production, dans la performance des productions agricoles en amont, en aval, et il y a plusieurs intervenants dans cette disposition de la régulation, il y a plusieurs intervenants. Je dirais en plus des intervenants publics, intersectoriens, il y a beaucoup plus d'intervenants professionnels eux-mêmes. Donc il y a de l'interprofession qui intervient, les associations des commerçants, l'organisation des consommateurs, l'organisation des producteurs, et tout ça encadré par des dispositions publiques. Nous on est une partie de cette disposition de régulation, et il faut dire qu'on est beaucoup plus en amont. Donc nous on veille sur l'offre agricole, qui est déjà très importante, sur la qualité du produit, la disponibilité de la production, et ensuite il y a d'autres segments, d'autres intervenants qui interviennent sur le système de distribution. En clair ? En clair, il faut dire que si vous constatez des flambées de prix, c'est beaucoup plus dû au coût de dysfonctionnement de la distribution. Ce n'est pas du coût de production, on a du coût à la production. D'ailleurs, vous constatez que pour plusieurs produits, le producteur, l'agriculteur lui-même, ne profite pas de cette augmentation des prix. Mais justement, quand vous parlez un peu des agriculteurs qui ne profitent pas de cette augmentation des prix, est-ce qu'on va revenir et réviser le système de distribution de telle sorte à revenir à l'agriculteur ? Comme par le passé M. Amari, puisque beaucoup aujourd'hui demandent pour l'organisation de cette filière de revenir à la vente directe auprès des agriculteurs ? Bon, il y a le système de vente directe, et ça se passe les circuits courts, notamment. Même dans les pays développés, ils sont en train de revenir vers ces circuits courts, d'ailleurs même pour avoir des produits de qualité, bio ou extra-frais. Et l'organisation des acteurs, on parle de coopératives, on parle de conseils de professionnels, on parle de la chambre d'agriculture, d'union des agriculteurs. Mais aujourd'hui, avec les dernières orientations, notamment de M. le ministre de l'Agriculture, c'est relancer la structuration des filières. C'est la dynamique des filières. Et aujourd'hui, il faut dire que l'ensemble des filières, ils accusent une dynamique de relance et de restructuration, notamment au niveau local. Donc il y a une grande dynamique qui est en train de se mettre en place au niveau local, encadrée par les services du ministère de l'Agriculture, mais autour des professionnels eux-mêmes pour se prendre en charge, et pour essayer de maîtriser cette valeur ajoutée qui est créée chez eux, pour essayer de récupérer cette valeur ajoutée, de profiter de cette valeur ajoutée, parce qu'il faut dire, tout le monde a intérêt, même le consommateur, que l'agriculteur-producteur bénéficie de cette augmentation, s'il y a augmentation de cette valeur ajoutée, ça va nous rassurer sur les réinvestissements dans le secteur. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement par structuration des filières ? Puisque la structuration des filières, ce n'est pas un effet nouveau, ça a été discuté déjà par le passé, durant les années 2010, 2011 et 2012, où on avait connu quand même une crise relative au lait, au sucre et aux huiles. Oui, oui. Le travail qui est en train de se faire, on ne va pas tout refaire, on est en train de construire l'accumulation, donc on est dans la continuité des politiques publiques, donc il faut dire qu'on est dans le système des politiques agricoles, qui ont pris naissance, notamment, qui ont pris beaucoup d'efforts, et ont enregistré à partir des années 2000. Tout ça, c'est dans le cadre du programme de son Excellence M. le Président, donc c'est une continuité. Et à juste titre, vous avez bien raison, la dynamique de structuration et d'encadrement de ces filières, ça a été entamé en 2012-2013 exactement, jusqu'à 2014. Il y avait même des circulaires qui ont été établis, de la réglementation qui a été mise en place, dans le siège de la loi d'orientation de 2008. Et donc aujourd'hui, on est en train de finaliser ce travail de structuration, et c'est autour des conseils, conseils nationaux, interprofessionnels de filières. Donc il faut dire que presque chaque filière a son propre conseil, et maintenant, il y a des filières qui ont enregistré même des élections au niveau local, au niveau du Laya, il y a même certains filières qui ont fait une construction au niveau national. Là, on est en train de les relancer pour essayer de maîtriser encore plus le développement de ces filières. On reprend ce qu'on a abandonné pendant pratiquement deux ans ? On relance. On relance les choses sur de bonnes conditions. Il y avait la filière avicole, la filière pommes de terre, qui était très active, etc. Exactement. La filière blé aussi ? La viande rouge, pommes de terre, tomates. On les avait abandonnées ? Non, on ne les a pas abandonnées. Presque. Il y avait aussi des démarches un peu administratives qui n'ont pas abouti autour des agréments, tout ça. Donc tout ça, on est en train de faire, M. le ministre, il a relancé tout ce dossier-là. C'est un dossier prioritaire pour essayer de prendre en charge la dynamique du développement de ces filières à travers les professionnels eux-mêmes. Donc ils vont devenir un peu les partenaires privilégiés du pouvoir public, et c'est des lieux de concertation et de régulation de ces filières. Donc ça, c'est un peu le cadre idéal et édouant pour développer ces filières. Alors, M. Omari, aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est que pour le ministère de l'Agriculture, la production agricole est en constante hausse. La production nationale répond à la demande à hauteur de 70%. Si c'est le cas, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui l'augmentation de la facture d'importation des produits alimentaires qui atteint les 1,3 milliard de dollars contre 800 millions de dollars l'année dernière, M. Omari ? Ça, c'est vous parler peut-être sur la facture du lait. Exactement. Particulièrement. Particulièrement. Mais si on prend la facture globalement des produits alimentaires, on n'a pas enregistré une os significative. Et d'ailleurs, on a enregistré une os dans l'autre cadre, dans l'exportation des produits hors hydrocarbures. On a enregistré cette année, c'est plus de 17% de contribution à l'exportation des produits agricoles. Aux importations, il y avait une os légère de 3%, par rapport aux deux autres groupes de produits qui ont enregistré jusqu'à 50%. Et donc, ce qu'on a constaté, d'ailleurs, on a constaté ça, à la fin du premier semestre, il y a eu une certaine augmentation des importations de la poudre de lait. Et effectivement, il y avait un enregistrement de l'augmentation qui est dû aux importateurs privés des laiteries, des importateurs qui travaillent sur la filière lait, sur le commerce de la filière lait. Et bien sûr, à côté de cela, l'importation de notre office Loni, qui est une importation qui a enregistré une stabilité, donc on n'a pas eu d'augmentation. Donc ça, c'est dû à une importation beaucoup plus des opérateurs privés. Et je pense que ça, c'est lié un peu aux opportunités qui existaient sur le marché. Donc il y avait une certaine baisse des prix. Et ils ont essayé de profiter de cette opportunité pour faire des stocks. Et c'est des importations qui ont prévu pour l'année 2018. Donc en 2018, on va avoir beaucoup moins d'importations de poudre de lait, notamment pour les opérateurs privés. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui le recours excessif à la poudre de lait, alors qu'il y a quelques années, justement, dans le cadre de la mise en place de ces filières, c'est d'augmenter le lait cru dans la production nationale. Est-ce qu'il y a eu un recul par rapport à cette question aujourd'hui, M. Maris ? Il n'y a pas eu un recul, mais peut-être, là aussi, il y a une révision de dispositifs, parce que là, le dispositif de production de lait cru, ça fait une année, il repose essentiellement sur les services de l'agriculture au niveau local. Donc c'est les directeurs du service de l'agriculture qui sont les ordinateurs secondaires, et c'est eux qui prennent en charge avec les organisations locales pour essayer d'avoir une meilleure efficacité des dispositifs publics, des primes, du contrôle. Et on enregistre aujourd'hui une meilleure visibilité, meilleure maîtrise de ces dispositifs. Et je pense que ça, c'est un peu des opportunités des privés qui ont importé. Il y en a même des opérateurs privés qui commencent à importer de la matière première pour exporter des produits finis. On a un opérateur qui commence à exporter des dérivés de lait au pied du Golfe. Et je pense que c'est le principal opérateur qui a importé cette matière première. Peut-être qu'il avait besoin de cette matière première pour lancer une dynamique d'exportation de produits finis. Alors beaucoup considèrent aujourd'hui ce que nous sommes en train d'exporter, c'est qu'il y a un surplus de production. Or que sur le marché, nous constatons qu'il n'y a pas une production suffisante pour répondre à la demande puisqu'elle est à hauteur de pratiquement 70%. Comment on peut l'expliquer, M. Romari ? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contradiction entre ce que nous faisons et ce qui est la réalité du terrain ? Ce qu'on est en train de, ce que vous constatez comme des initiatives comme ça, des opportunités d'exportation, ça, ça concerne certains produits qui ont enregistré une dynamique d'exportation. Notamment, on a constaté sur la filière pente de terre, sur les dates, c'est des produits traditionnels d'exportation. Et surtout cette année, il faut rappeler qu'on a enregistré une forte production autour de 12 millions de quintaux. Donc ça, ça présage une meilleure perspective d'exportation. Il y a des produits maraîchers en contre-saison qui arrivent du sud, notamment de Bistra, de Ouatsouf. Et ça, c'est des opportunités d'exportation autour d'un avantage climatique qu'on est en train d'enregistrer à travers de ces zones. Donc il y a des opportunités d'exportation. Mais l'exportation, comme vous le savez, c'est des programmes, c'est des mesures qu'on doit prendre pour essayer de respecter un peu les exigences du marché extérieur. Et ce qu'on est en train de travailler actuellement, c'est pour structurer cette dynamique d'exportation autour des programmes dits spécialement pour l'exportation. Mais est-ce qu'on a les moyens d'exporter ? On a les moyens d'exporter, bien sûr. Dans quelle filière exactement ? On a, on connaissait la date, c'est la filière emblématique, la date d'aujourd'hui. La pomme de terre. Mais les volumes qu'on est en train, malheureusement, les volumes qu'on est en train d'exporter pour la date, ils sont très très faibles au-delà du potentiel qu'on a. On est autour de 3-4%, on peut faire beaucoup mieux. Donc on doit aider encore plus, c'est la filière, et les professionnels. L'État a mis en place beaucoup de dispositifs de facilitation. On avait vu à la dernière, dernier événement du salon de Biscra, où il y avait l'inauguration avec les deux ministres de l'agriculture, du transport, du point, le premier point du fret, l'aéroport, pour essayer de faciliter l'expédition. Il y a une facilitation au niveau de délivrance des certificats phytosanitaires. Il y aurait un accompagnement sur la certification des produits bio, des produits de qualité avec l'Institut de l'ITIDAS à Biscra. Ça, c'est un exemple pour vous montrer un peu les facilités qui sont en train de se faire, pour accompagner cette dynamique d'exportation. Et on a beaucoup de marges de progression, notamment dans ces filières. Mais au-delà de la date et de la pomme de terre, qu'est-ce qu'on pourrait encore exporter aujourd'hui ? On a le jour même, vous avez constaté que le jour même, on avait une cargaison de produits maraîchers destinés à l'Europe. On avait beaucoup de... c'était un peu de... c'était des haricots verts, c'était des concombres, c'était de la courgette. Il y avait beaucoup de produits maraîchers. Mais est-ce qu'on a le potentiel pour aujourd'hui mettre des quantités importantes au niveau du continent européen ? Parce que c'est là où il y a la plus grande consommation. Ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas l'Amérique, ce n'est pas l'Asie. Oui, oui. Il faut dire qu'on a un potentiel énorme. Et notre potentiel, il n'est pas encore utilisé comme il se doit. Donc il a beaucoup de marges de progression. C'est ce qu'on est en train de faire pour mobiliser le maximum de capacités humaines, de capacités d'encadrement et des ressources naturelles qu'on dispose et de l'avantage climatique qu'on a. Il faut dire aujourd'hui, les Andes du Sud, avec les investissements qu'on est en train de faciliter pour la mise en place dans le cadre de la mise en valeur, ce sont des investissements qui vont nous permettre d'être à l'aise pour approvisionner correctement et stablement le marché national, pour encore mieux l'approvisionner avec beaucoup plus de qualité et de volume, mais dégager des volumes à l'exportation, qui sont très intéressants et aillé fortement sur le produit national. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a plus de production du Sud du pays qui vient pour, bien sûr, alimenter le Nord et aller vers l'exportation que les autres régions ? Il y a les wilayes du Sud. Vous avez Biskra qui est la première wilayah, c'est devenu un pôle agricole. Et c'est l'avantage du Sud, donc à Biskra et à Wet'suw. Donc vous avez des wilayes bientôt à Drar, il y a Ouagila, il y a même à Insalah, on est en train de développer des filières de base là-bas parce qu'on a des avantages, on a des opportunités et on a des capacités naturelles. On a de l'eau, on a des ressources, on a du savoir-faire. Donc on est en train d'accompagner cette dynamique. Alors M. Cheffan-Marie, je voudrais revenir avec certains indicateurs et certaines affirmations faites et formulées récemment par votre ministre du secteur, à savoir l'augmentation sensible de la production qui va connaître cette année un essor. Vous annoncez déjà par rapport aux chiffres, vous allez me corriger si je me trompe, que pour les céréales on va passer à 53 millions de quintaux contre 34 actuellement la production, 69 millions de quintaux de pommes de terre contre 47 actuellement, 6 millions de viande rouge contre 5 millions de production actuelle. Est-ce qu'on peut considérer que ces chiffres sont fiables, M. Amalé ? Parce que si on s'en tient à ça, on ne va plus recourir à l'importation. Oui, c'est des chiffres fiables, mais il faut les mettre dans le contexte chronologique. Donc c'est des échéances de 2000-2022, donc c'est sur 5 ans, on travaille sur 5 ans. Et surtout on travaille sur la mobilisation d'un ressource en eau. Il faut rappeler qu'on est en train de mettre en place les 2 millions d'hectares dans le cadre du programme de M. le Président. On est à 1 260 000 hectares, Madame. Et il nous reste quelque chose comme 700 000 hectares qu'on est en train de mettre en place. Et la céréaliculture, elle prend une part importante autour de 600 000 hectares en irriguée. Donc vous voyez bien, si on mobilise la ressource en eau, on est dans l'agriculture de performance. Et on va améliorer sensiblement les rendements et la productivité. Donc ça, c'est ce qui est projeté dans les chiffres. Et ça, je pense que c'est des chiffres, c'est une estimation un peu minimale. C'est-à-dire qu'on peut aller encore plus, surtout dans la pomme de terre, il y a des gisements de productivité. Nos rendements, ils ne sont pas encore atteints le maximum. Les moyens de rendement, parce qu'on a des producteurs qui font dans la pomme de terre jusqu'à 600 000 hectares l'hectare. Mais la moyenne, on est autour de 300 000, 350 000 hectares. C'est ce qu'on veut tirer vers le haut, ces rendements, ces capacités de production, pour essayer d'améliorer l'offre nationale. Et donc, on sera, j'en suis certain, on sera beaucoup plus de ces objectifs indicatifs. Est-ce que le problème de la pluviométrie ne pourrait pas compromettre un peu vos pronostics, M. Amari ? Puisque nous sommes dans l'agriculture dépendant pratiquement à 90% des eaux pluviales. Oui, vous avez raison. La pluviométrie, les changements climatiques, c'est devenu une donnée déterminante aujourd'hui dans la production agricole. Et c'est dans cet esprit que la mobilisation de la ressource en eau, c'est devenu une priorité. Il faut rappeler que récemment, les deux ministres de l'agriculture et de la ressource en eau, ils ont mis en place un système de coordination qui s'est décliné au niveau régional avec les secrétaires généraux sur trois grandes régions, pour mettre un peu les coordonnations localisées à travers les responsables locaux, pour aller dans le détail et essayer de régler un peu les contraintes à la mobilisation de la ressource en eau. Et si on arrive, inch'Allah, à réaliser les 2 millions d'hectares en irriguée, avec des systèmes économisants d'eau, je vous assure qu'on aura toutes les chances d'améliorer sensiblement la production agricole. Mais les 2 millions d'hectares irriguées, c'était un objectif qu'on devait atteindre en 2010, M. Amalouna, en retard ? Non, non, c'est un objectif qui est prévu pour 2019, pour le deuxième quinquennat. Ça a été reporté, parce qu'il n'a pas réussi l'échéance. Le quinquennat, il faut dire que peut-être il y avait une période aussi de rigidité, un peu de rigueur financière, mais aujourd'hui, tous les moyens sont mobilisés. Et je vous rappelle que même le budget de l'agriculture a été doublé pour les fonds, pour tout ça, pour soutenir encore mieux, pour cibler encore mieux l'efficacité du soutien, et pour améliorer la production agricole, et notamment le développement rural, et en particulier l'économie ou l'agriculture de montagne, pour essayer d'améliorer les conditions de vie des populations rurales, et essayer de mettre en place les possibilités d'avoir des revenus sur place, et en rappelant les mesures qui ont été prises en termes d'infrastructures, de logistique, en termes d'ouverture de pistes, d'amélioration de l'habitat rural, tout ça, ça rentre dans les cadres d'amélioration des conditions de vie au niveau de la campagne, au niveau rural. Mais aujourd'hui, l'objectif c'est de stopper les importations des céréales, c'est l'objectif qui est tracé à horizon 2022. Mais est-ce qu'on en a les capacités quand on sait que la superficie arabe pour les céréales n'excède pas les 3,5 millions d'hectares aujourd'hui, M. Omari ? Et toute la difficulté est là ? Sur les 3,5 millions d'hectares, on est en train de travailler pour améliorer la performance à travers la mobilisation de la ressource en eau, et on est en train de travailler, il faut rappeler qu'on est en train de mettre en place des systèmes de résorption de la jachère, on est en train de réduire la jachère sensiblement. Cette année, on a réduit plus de 130 000 hectares, on a un programme de presque 600 000 hectares en vue, et c'est à partir de cette résorption de la jachère qu'on peut développer l'extension des superficies des céréales et cultures. Fini la jachère sur le long terme ? On est en train de travailler pour réduire la jachère, et optimiser les systèmes de culture qu'on a, et essayer de profiter pour mettre en place l'extension de superficies, notamment des légumes secs, et l'extension des cultures foragères pour améliorer la filière laie. Et il faut rappeler que, d'ailleurs, cette année, la résorption de la jachère de plus de 130 000 hectares nous a permis d'améliorer sensiblement les productions des lentilles. On a enregistré une multiplication par 5 les productions des lentilles, c'est un record cette année de production de lentilles. On est parti de 50 000 quintaux autour de 2014-2015, aujourd'hui on a dépassé 223 000 quintaux de lentilles, on peut faire encore plus, on va essayer de consolider ce résultat, et on va essayer de voir les autres produits qu'on est en train d'importer, comme pois chiches, comme les haricots, tout ça, et on a les possibilités de les produire plus, en mettant en place les capacités, en mettant en place aussi les semences, toutes les exigences de la culture, et dans le cadre de cette résorption de la jachère, on va essayer d'exploiter d'une manière optimale notre ressource sol. Combien on pourrait récupérer en termes de terre ? Là on est sur un programme de 570 000 hectares, presque 600 000 hectares de terre qu'on va récupérer, et récupérer dans des zones où il y a de la pluie, des zones de bonne fertilité, c'est des terres qui sont laissées comme ça chaque année au repos, c'est le système céréalique qui existait, maintenant on est en train d'intégrer de l'innovation, de la technologie, pour essayer de valoriser ces ressources, qui sont bien placées, notamment au nord du pays. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses, mais avant d'aborder cette question, je voudrais revenir encore avec vous sur la question des soutiens de l'État. Est-ce qu'on peut considérer que l'État continuera, malgré la situation financière délicate que traverse le pays, de soutenir le secteur de l'agriculture ? Est-ce qu'il est considéré comme étant un secteur prioritaire ? C'est un secteur prioritaire, et les dernières affirmations du plan du gouvernement, adoptées en septembre passé, votées par le Parlement, ça a été réaffirmé par M. le Premier ministre, par le M. le ministre de l'Agriculture. Le secteur, il va être soutenu. D'ailleurs, c'est une priorité. Et d'ailleurs, le secteur, on attend de lui beaucoup de choses. Il doit relever le défi de la contribution, pour développer encore plus la diversification de notre économie, contribuer encore plus, créer plus de valeur. L'agroalimentaire. L'agroalimentaire. Il y a des secteurs qui sont vraiment des secteurs névralgiques, dans l'agriculture. Et le soutien, il est maintenu. Il est peut-être beaucoup plus amélioré, mieux ciblé, pour donner encore plus de meilleurs résultats possibles. Mais en termes de soutien, comment il se matérialise concrètement sur le terrain, en termes de financement, d'aide directe et indirecte, M. Amari ? Puisque nous savons que pour l'agriculture, malgré les grands demandes réalisés aujourd'hui, il n'est pas fiscalisé. Il est exempté de fiscalité. Il y a les soutiens, il y a la prime à la production. Par exemple, le lait, vous avez une prime du producteur, prime au litre produit, au collecteur et au transformateur. Mais est-ce que ça a marché depuis ? Bien sûr. Nous continuons à importer en quantité importante la poudre de lait qui est importante. Oui, malheureusement, la demande aussi l'a augmentée avec la démographie. On dit que nos vaches, on les passe à la bâtoie. La poussée démographique, l'amélioration des conditions de vie, l'urbanisation accélérée, tout ça, ça a aidé à améliorer, à s'accentuer sur l'offre. Ça, c'est une pression sur l'offre. Et on est en train de répondre. Heureusement qu'on a cette production, parce qu'on est en train de développer... De quel ordre, maintenant ? On est en train de développer notre capacité de résilience, madame. Donc, il faudrait compter sur notre production nationale, parce que les conditions internationales sont très instables, sur le plan du marché international, sur le plan sécuritaire. Et c'est pour cela que, stratégiquement, on est en train de développer notre capacité de résilience. Et chaque fois qu'on produit plus, c'est un acquis pour l'ensemble du pays. Le lait, combien on produit aujourd'hui ? Le lait, on est en train de produire autour de 3,5 milliards de litres. On est en train de collecter autour de 900 millions de litres, quelque chose comme ça. C'est peu pour notre réponse. C'est peu, mais on est en train de trouver d'autres éléments de réponse. On est en train de consolider les dispositifs, de renforcer les mesures. Et d'ailleurs, il y a un CIM qui est prévu dans ce sens, à la fin du mois, pour essayer de booster encore plus la production nationale. Comment on pourrait la booster ? On peut la booster... Quand on sait que les importateurs ont importé aussi des vaches laitières, ils les ont toutes passées à l'abattage pour les manger en steak. Justement, voilà. Les mesures qui ont été prises, c'est de serrer un petit peu les cailles de charge à l'importation pour aller vers l'importation du génisse à vocation laitière, plus au moins laitière. Mais on en a importé des confinés. On en a importé, mais on a encore... Avec du soutien de lait. On devrait encore importer beaucoup plus. Mais on va mettre en parallèle un dispositif de pépinière du génisse pour essayer de reproduire le capital de leur producteur de production. Et on va essayer de développer un peu l'insémination artificielle, encore plus, pour essayer d'accélérer le capital cheptel chez nous et améliorer la production et la maîtrise des systèmes d'élevage pour essayer d'augmenter la productivité de nos élevages. Parce que nos élevages sont caractérisés par une extension. On a très peu de vaches par éleveur. Et on a un peu des soucis au niveau des fragités au niveau des fourrages d'aliments de bétail. C'est ce qu'on est en train de mettre avec le dispositif de soutien du fourrage. Et ça va réduire ? Et ça va réduire sensiblement. On encadre encore mieux la filière, on structera encore plus, on mobilise encore plus les ressources et les capacités d'encadrement. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui, avec l'augmentation de nos capacités de production, que le prix du lait sera augmenté ? Le prix de 25 dinars. C'est pas dans l'ordre du jour, madame. Le prix de 25 dinars, il est destiné pour les ménages. Il est destiné pour les ménages notamment à un revenu modeste. Et d'ailleurs... Mais la qualité par rapport à ce qu'on est en train de produire est remise en cause. De prendre les mesures pour améliorer beaucoup mieux la distribution de ce produit, de réduire un peu sa distribution dans les cafés, dans les restaurants, parce qu'il n'est pas destiné pour ça. Il y a un texte qui va être promulgué bientôt, pour essayer de recadrer sa distribution, et le mettre exclusivement à la destination des ménages, notamment les ménages... Mais comment on peut le contrôler, monsieur Ormal ? Je vais acheter 50 sachets. Qui peut m'interdire d'acheter 50 sachets de lait ? Non, il y a un système de distribution qui est prévu. Vous savez qu'il y a une partie très importante qui est diviée du système du commerce de détail, qui va vers d'autres usages qui ne sont pas réglementaires. C'est-à-dire ? Par exemple, la distribution dans le café d'un sachet de 25 dinars, ce n'est pas un produit soutenu pour les ménages qui va être destiné pour faire des marges de transaction commerciales. Les services de café et de restaurant. Donc c'est pour cela qu'on va essayer de recadrer un peu la distribution avec nos collègues, nos partenaires du ministère du commerce. On est en train de travailler sur des brigades mixtes au niveau local, avec les collectivités locales, avec les DSA, avec les DCP, et avec l'interprofession, évidemment, pour essayer de recadrer un peu les choses et de maîtriser la traçabilité de la distribution. Alors, monsieur Ormalie, vous déclarez à l'instant, c'est une question d'un auditeur, que nous sommes en train d'augmenter nos capacités de résilience. On n'a pas d'autre alternative que de produire chez nous pour manger chez nous. Mais est-ce qu'on peut parler de capacités de résilience développées aujourd'hui quand on sait qu'en amont, on est dépendant de l'extérieur par rapport aux semences ? Voilà. Ça, c'est une question intelligente et importante. Et c'est vrai, il y a une part de vérité. On a une fragilité en amont sur les semences. Et c'est pour cela que nous... On entend toutes nos semences ? Quasiment ? Au niveau du... Non, pas quasiment. À l'exception de la pomme de terre. Pas quasiment. La pomme de terre, les trois quarts de la production de la semence, c'est une production locale. Et d'ailleurs, on est en train d'attaquer un peu l'amont de l'amont sur la semence pomme de terre. Il y a un dispositif qui a été mis en place par monsieur le ministre de l'Agriculture pour essayer de maîtriser la semence pré-base et la semence maraîchère qu'on est en train de développer aujourd'hui. Et on a mis en place une association de ces importateurs, de ces semenciers pour essayer de mettre en place un dispositif de multiplication de cette semence. Et bien avec nos partenaires étrangers qui sont en train de nous fournir, on a demandé à les mettre en place ici et leur donner toutes les facilités pour produire cette semence. Alors aujourd'hui, autre question d'un auditeur, avec vos déclarations, vous semblez être optimiste par rapport à nos capacités de production, par rapport à ce que nous allons faire, mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Nous constatons sur les marchés une flambée vertigineuse de nos produits que nous consommons actuellement. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contradiction entre vos déclarations, vos affirmations et la réalité ? Monsieur Amari, c'est la question de l'auditeur. Ce que j'ai affirmé au début, c'est que s'il y a flambée constatée, s'il y a lieu pour certains produits, ça reflète beaucoup plus le coût de la dysfonctionnement des circuits de distribution que l'offre de production qui existe, qui est visible, de qualité, diversifiée sur nos marchés. Donc peut-être, si on va améliorer encore mieux les systèmes de distribution, et si nos agriculteurs vont encore bénéficier de cette augmentation des prix, ça va stabiliser à court-moyen terme ces cours de marché. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, l'agriculteur aujourd'hui souffre en silence, il y a un grand problème de foncier que l'État n'arrive pas jusque-là à résoudre. Les petites exploitations qui ont été affectées au profit des jeunes n'ont pas été suffisamment rentables, en raison, bien sûr, de direcissement des procédures d'octroi de ces concessions. Alors, pour les droits de concession, il faut rappeler que dans le siège de la loi d'orientation de 2008, aujourd'hui, il y a une reconversion du droit de jouissance vers le droit de concession. La majorité des actes, ils ont été délivrés. On est à presque 90% des actes qui ont été délivrés. Peut-être, un autre jeune, il parle sur les périmètres irrigués qui ont été attribués dans le cadre de la mise en valeur des terres. Il faut rappeler que, récemment, le gouvernement a mis en place des dispositions pour essayer d'améliorer l'accès à ces parcelles, surtout sur ce qu'on appelle les aspects structurants, tel que l'amener de l'énergie, les pistes, l'eau, tout ça. Et il y a une facilitation qui est en train de se mettre en place au niveau du Wilaya, donc il y a des instructions qui ont été données. Et puis, au niveau central, il y a bien sûr une cellule de facilitation, justement pour réduire ces procédures et de faciliter l'accès à ces terres, notamment pour nos jeunes. Combien de concessions ont été octroyées jusque-là, M. Amari ? Je profite, je vous pose plein de questions. Dans la distribution, on est à presque 850 000 hectares. Ça a tuté 20 000 concessionnaires. Dans à peu près 500 000 hectares, ça représente un peu les projets structurants, les grands projets structurants, sur 1 500 projets d'investissement, autour de 700 milliards de dinars. Donc, on a le droit d'être optimiste. Alors, autre question d'un auditeur. Il vous dit, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de subventionner le cultivateur, c'est-à-dire le céréalier, que le consommateur par l'importation massive de céréales ? Oui, c'est une question à réfléchir et justement, ça fait partie de la réflexion en cours. Peut-être aussi soutenir la productivité, c'est-à-dire que si on incite à l'amélioration de la productivité, on donne encore mieux d'incitation. Et essayer de cibler, j'ai parlé du ciblage de ces soutiens, essayer de trouver les segments et des leviers d'accélération de cette production. La modernisation de l'agriculture, c'est un impératif aujourd'hui. On ne peut pas continuer à cultiver les terres avec les moyens que nous utilisons actuellement. Vous avez raison, madame. Traditionnelle, l'agriculture artisanale. Oui, oui. J'ai rappelé les projets structurants, c'est de grands projets structurants qui travaillent avec des technologies nouvelles. Avec des partenaires étrangers ? Avec des partenaires étrangers, avec l'agriculture de précision, M2M, avec toutes les dispositions qui existent, l'innovation aujourd'hui, avec les multichapelles. Voilà, tout est contrôlé à distance. On utilise, parce qu'on a un problème aussi de main-d'oeuvre, donc tout est mécanisé. Et aussi, il y a une autre chose, c'est le rapprochement avec l'université dans le cadre des pôles agricoles intégrés. On est en train de mettre ça là où il y a un peu de concentration d'intelligence pour essayer de mobiliser cette capacité de recherche et d'améliorer et d'intégrer l'innovation rapidement. Mais quand on parle aussi de partenariat avec les étrangers, beaucoup d'étrangers s'intéressent, hormis bien sûr les grandes fermes dont nous avons beaucoup parlé avec les Américains, beaucoup d'étrangers s'intéressent à l'agriculture, l'investissement. Beaucoup d'étrangers, la dernière, je l'ai reçue hier, c'est une Chinoise. C'est une jeune Chinoise qui est venue pour investir avec sa fille. Et c'est très intéressant. Elle venait, je l'ai reçue hier, pour l'orienter, pour lui faciliter. Mais les Chinois, ils investissent pour exporter. Les Chinois, ils investissent dans le cadre du droit algérien, je rappelle bien. Oui, mais ils investissent pour exporter vers leur pays. Ils investissent, c'est une production de plus pour l'économie nationale, et c'est à lui de consommer localement, pour exporter. Donc, c'est des opportunités d'entreprise. En tous les cas, c'est l'économie nationale qui gagne. D'autres pays s'intéressent, oui, c'est bien, mais... Bien sûr, il y a beaucoup de pays. Il y a des pays européens, des Américains, des pays du Moyen-Orient. On parle de Qatar, de Qatar, de Céodien. Il y a toutes les nationalités, ils sont là. Donc, l'essentiel, nous, ce qu'on cherche, c'est la mobilisation des capitaux, des savoir-faire et l'accès dans les circuits de distribution à l'international. Dans le cadre de la concession des terres agricoles, pas de cession. C'est un moyen d'accéder vers les chaînes de valeur à l'international. Et on va leur mettre à la disposition, parce qu'on a des ressources disponibles, et surtout avec la collaboration des ressources en eau et l'énergie aujourd'hui, pour essayer d'améliorer l'accès dans les périmètres irrigués, que le ministère de l'Agriculture est en train de faciliter l'accès, pour essayer d'augmenter les capacités de production, et d'améliorer l'investissement direct chez nous. Alors, autre question d'un auditeur, je vous dis, il existe actuellement des subventions pour les agriculteurs, notamment celles des semences et des ingrées, mais malheureusement, il y a peu d'entre eux, des agriculteurs, qui ont bénéficié, les vrais agriculteurs. Ils vous disent qu'il faut être pistonné et bien introduit pour bénéficier de ce type de subvention. Est-ce que c'est le cas, M. Romari ? Ce n'est pas le cas. Par contre, on lui demande, notre ami auditeur, on lui demande de se structurer plus, de s'organiser plus. Dans les filières ? Dans les filières, et qu'ils soient les bienvenus au ministère et dans nos services déconcentrés. Donc qu'ils soient les bienvenus, on est en train de cibler encore mieux, d'améliorer le dispositif de soutien, pour essayer d'avoir plus d'impact et plus de résultats. Alors aujourd'hui, vous déclarez, M. Romari, que ce ne sont pas les agriculteurs qui gagnent le plus, ce sont un peu les différents intervenants, comment réguler le marché. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec les mécanismes de régulation que vous avez mis en place, à savoir le sirpala, que vous avez échoué avec l'OIC aussi, pour les céréales, avec l'onive, est-ce que c'est des échecs ? Mme Sourilal-Ajmi, c'est vous qui dites l'échec. Ce n'est pas un échec, au contraire. Aujourd'hui, on a de la pomme de taffraîche qui est disponible à Alger, qui est venue, vous savez bien qu'elle vient de loin, de plus de 1000 km de Ouatsouf. Et donc, c'est des dispositifs qui sont en train de... Vous savez, avec les moyens de transport, et le fret aujourd'hui, il n'y a pas... Peut-être qu'ils ont besoin d'être améliorés, plus adaptés, plus ouverts, intégrés plus d'autres secteurs qui interviennent directement dans la question, et portés plus par l'interprofession, et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est l'ordre du jour, c'est structurer les filières autour de l'interprofession. La labellisation aussi de nos produits agricoles, aujourd'hui, puisqu'ils sont destinés à l'exportation, c'est impératif, il vous dit, cet auditeur, les têtes algériennes se vendent moins cher en Europe qu'en Algérie. Eh bien, vous savez très bien qu'il a mis en place d'un label de déglétonneur de Tolga, heureusement, c'est un premier pas, donc c'est un projet pilote. Ça a été mis en place, et normalement, l'arsenat juridique, il est achevé, maintenant, c'est là-bas, c'est la pomme de terre, la pomme de terre, la cerise, la dernière fois, on avait vu la cerise d'Atlème Saint lors de la visite de M. le ministre, c'est une cerise de qualité. Mais on les voit quand il y a des visites, M. le ministre. On a découvert, la semaine passée, on parlait de saffron, madame. Ça aussi, c'est des filières émergentes, à forte valeur ajoutée, et qui peuvent améliorer les rendements, et peuvent améliorer les revenus des agriculteurs eux-mêmes, et améliorer aussi notre balance commerciale. C'est ce que nous souhaitons, et nous espérons aussi bien pour nous, et pour nos agriculteurs. M. le Chéphane Mali, merci d'avoir répondu à nos questions, et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. A bientôt, bon week-end. Merci à vous.